Je invite le professeur Maurice Camteau à la podium. Merci. Je donne à présent la parole à monsieur le professeur Maurice Camteau. Vous avez la parole. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, c'est toujours un grand honneur de me présenter devant cette cour et je vous sais gré de m'accorder à nouveau le privilège de prendre la parole devant vous au nom de la République de Guinée-Équatoriale. Dans ces exceptions préliminaires, la France conteste que vous ayez le droit de connaître du différent qui l'oppose à la Guinée-Équatoriale au sujet du statut de l'immeuble 6 au 42 avenue Fauche à Paris et de l'inviolabilité de cet immeuble utilisé aux fins de la mission diplomatique de la Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale soutient que la compétence de la Cour relativement aux différents qui opposent les deux parties au sujet du dit immeuble est incontestable. En effet, la France a essayé hier, lors de ses plaidoiries, de rendre obscure une question qui est de l'avis de la Guinée-Équatoriale parfaitement claire. La question qui se pose est la suivante. La Cour a telle compétence pour connaître du différent opposant la Guinée-Équatoriale à la France au sujet du statut et de l'inviolabilité de l'immeuble du 42 avenue Fauche à Paris, abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée-Équatoriale. La Guinée-Équatoriale soutient depuis le début de cette procédure que la Cour a compétence sur le fondement de l'article 1er du protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Cour a compétence parce qu'il existe, selon la Guinée-Équatoriale, un différent entre la France et la Guinée-Équatoriale au sujet de l'interprétation de l'article 1er à l'INEA-I de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, d'une part, et l'application de l'article 22 de la dite Convention, d'autre part. Hier, la France a soutenu au sujet du statut du 42 avenue Fauche et de sa protection en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, deux choses. Elle a admis, comme dans ses exceptions préliminaires, l'existence d'un différent entre les partis au sujet du statut juridique de cet immeuble, mais a nié que ce différent relève des prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, d'une part. Et elle a refuté, en bloc, l'existence d'un différent concernant l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale en France, d'autre part. Je me réjouis que la France reconnaisse l'existence d'un différent au sujet de l'interprétation de l'article 1 à l'INEA-I de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques entre les partis. Par conséquent, après quelques remarques liminaires sur les exceptions préliminaires de la partie adverse, je poursuivrai en montrant que le différent entre la Guinée équatoriale et la France au sujet du statut diplomatique de cet immeuble entre dans les prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je soutiendrai en outre qu'il existe incontestablement un différent entre les partis au sujet de l'inviolabilité de l'immeuble 6 au 42 Avenue Fauche. Enfin, je soumettrai à la Cour les conclusions de la Guinée équatoriale sur ce volet des exceptions préliminaires de la France. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la Guinée équatoriale prend acte de ce que, dans leur plaidoirie d'hier, les représentants de la France ont fini par admettre que le statut diplomatique est indifférent de la question de sa propriété. La Guinée équatoriale a toujours soutenu, d'une part, que l'utilisation des locaux de la mission diplomatique en déterminait la protection en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et d'autre part, qu'elle a acquis la propriété du bien litigieux, le 15 septembre 2011, soit bien avant la notification de son affectation comme locaux de l'ambassade de la Guinée équatoriale. La France a voulu contourner ce fait en prétendant, comme l'ont allégué les professeurs Alain Pelé et Bodo Livinek, qu'il s'agissait d'une acquisition tendant, je cite, « à maquiller précipitamment l'immeuble comme local diplomatique ». Fin de citation. La courtoisie judiciaire m'interdit de répondre à ces allégations dans le même style. Il me suffira de rappeler à la cour que, dès notification de l'affectation de l'immeuble à sa mission diplomatique, la Guinée équatoriale n'en a fait qu'une utilisation à des fins diplomatiques, y logeant d'abord sa chargée d'affaires « at interim », puis y déménageant ses services diplomatiques. Que la Guinée équatoriale ait mis le lendemain de la perquisition ce que nos contradicteurs appellent « affichette », ce fut pour signaler à quiconque qu'il s'agissait bien des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Rien de ces actes de la Guinée équatoriale, postérieurs à l'acquisition de l'immeuble, n'accrédite la thèse du maquillage. En tout état de cause, cette allégation de la partie adverse n'est en rien pertinente en l'espèce quant à la détermination du statut diplomatique de l'immeuble 6 au 42, avenue Fauche. Enfin, je relèverai pour conclure sur mes remarques préliminaires la thèse soutenue par la France selon laquelle, en évoquant postérieurement à sa requête du 13 juin 2016, la violation d'autres dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Guinée équatoriale tentait d'élargir l'objet du différent. Elle a cité à ce sujet les articles 20, 21, 23, dont la Guinée équatoriale n'aurait pas étayé les violations commises par la France. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, la thèse de l'élargissement de l'objet du différent est sans pertinence. Dès lors que la partie adverse a reconnu, comme la Guinée équatoriale l'a d'ailleurs soutenu, que la Cour peut redéfinir l'objet du différent à la lumière des écritures des parties. En outre, la Guinée équatoriale souligne que les dispositions des articles 20, 21 et 23 sont incidemment violées dès lors que l'inviolabilité consacrée par l'article 22 n'est pas respectée. Ces précisions étant faites, je me permettrai maintenant de me pencher sur ce qui semble désormais diviser les parties. D'une part, le point de savoir si le statut de l'immeuble abritant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale entre dans les prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. D'autre part, le point de savoir s'il existe un différent entre la France et la Guinée équatoriale au sujet de l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, 6 au 42, avenue Fauche à Paris. Le protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement des différends est la base granitique de compétences de la Cour dans la présente affaire. Je rappelle que ce protocole a été ratifié par la Guinée équatoriale et par la France. De plus, la France a reconnu dans ses exceptions préliminaires que les conditions de nature procédurale que le protocole impose comme préalable au recours à l'office de la Cour sont satisfaites. Au terme de l'article 1er du protocole, je cite « Les différents relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie aux différents qui sera elle-même partie au présent protocole ». Fin de citation. Le texte figure à l'onglet numéro 6 du dossier des juges. La jurisprudence de cette Cour a déjà conclu que la relation exigée entre le différent et la Convention imposait de rechercher si les prétentions ou revendications de la partie récrérente étaient susceptibles d'entrer dans les prévisions de la Convention. Ainsi, comme la partie adverse l'a relevée hier, il ne suffirait pas que les deux parties aient des oppositions de thèse juridique. Encore faut-il que cette opposition porte sur des objets qui se rapportent à la Convention, dont l'interprétation ou l'application est en cause. C'est de cette manière que la Guinée équatoriale comprend l'exigence que ces revendications entrent dans la présente affaire, entrent dans les prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La quintessence de l'argumentation de nos contradicteurs se trouve au paragraphe 19 des plaidoiries du professeur Baudo-Livinek, qu'il convient de rappeler intégralement. Il a dit hier, je cite, « Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il existe bel et bien indifférent entre les parties au sujet du statut de l'immeuble du 42 avenue Fauche. Toutefois, la Convention ne comporte aucune disposition fixant les conditions dans lesquelles la reconnaissance du caractère diplomatique d'un immeuble donné doit s'opérer. La question du régime d'identification des locaux diplomatiques est réglée par la pratique des États, en dehors de la Convention. Dès lors, le différent qui oppose la Guinée équatoriale à la France au sujet de l'immeuble du 42 avenue Fauche n'entre pas dans les prévisions de la Convention de 1961. Il n'est pas justiciable de la procédure prévue par l'article 1er de son protocole facultatif. Fin de citation. Pour étayer cette affirmation, la partie adverse a avancé dans un premier temps la doctrine dite « test des plateformes pétrolières » reprise par la jurisprudence du Tribunal international du droit de la mer qu'elle cite et qui exigerait aux demandeurs de montrer, je cite, « un lien entre les faits allégués et les dispositions qu'il invoque et démontrer que ces dispositions sont de nature à fonder ses prétentions ». Fin de citation. Partant de cela, la France affirme que la Guinée équatoriale n'a jamais démontré le lien entre les faits allégués et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en ce sens que la Guinée équatoriale, je cite, « ne parvient pas à montrer en quoi la France, en refusant de reconnaître le caractère diplomatique de l'immeuble du 42 avenue Fauche, serait susceptible d'avoir commis une violation d'une disposition précise de la Convention de Vienne ». Fin de citation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, relativement à l'article 1 alinéa I de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, l'interprétation défendue par la Guinée équatoriale satisfait au fameux test des plateformes pétrolières invoquées par le Conseil de la partie adverse. Il existe incontestablement un lien entre le fait de soutenir le caractère déclaratif de l'établissement d'une mission diplomatique et l'inviolabilité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. En effet, c'est précisément parce que la Guinée équatoriale considère que la Convention consacre la liberté de l'État accréditant d'établir les locaux de sa mission diplomatique qu'elle prétend que l'immeuble 642 avenue Fauche jouit de l'inviolabilité prévue à l'article 22. Cette lecture ne s'écarte pas des canons d'interprétation de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les droits des traités. Pour la Guinée équatoriale, le fait que la Convention n'ait prévue aucune faculté pour établir le statut diplomatique d'un immeuble constitue une indication que les rédacteurs ont voulu laisser à l'État accréditant la liberté de faire le choix de ses locaux diplomatiques. C'est certainement le cas lorsqu'aucune législation nationale dans l'État d'accueil n'est applicable en la matière. L'argument selon lequel la question de l'établissement des locaux de la mission diplomatique n'est pas traitée dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne tient pas non plus compte du contexte de la Convention même. Lorsque les auteurs de la Convention ont voulu restreindre la liberté de l'État dans l'établissement des locaux de sa mission diplomatique, ils l'ont indiqué expressément. Il en est ainsi, par exemple, au sujet de l'établissement des locaux de la mission diplomatique ailleurs que dans la capitale de l'État accréditaire en vertu de l'article 12 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui disposent, je cite, « l'État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'État accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission diplomatique dans des localités autres que celles où la mission elle-même est établie. » Fin de citation. Le texte figure à l'onglet numéro 7 du dossier des juges. « Le silence de la Convention sur les formalités d'établissement des locaux de la mission diplomatique ne signifie pas que la question de leur statut ne relève pas de la Convention. La position française qui veut qu'une disposition réglant la question figure expressément dans le texte de la Convention est formaliste et ne tient aucun compte de l'objet et du but de la Convention. » L'article 1er, alinéa I, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques est sans ambiguïté, je cite, « l'expression locaux de la mission s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission diplomatique, y compris la résidence du chef de la mission. » Fin de citation. Tels sont les prévisions de la Convention. Cet article 1er, alinéa I, n'est pas, comme le suggère la France, simplement descriptif. Il s'agit d'un énoncé juridique dont l'interprétation fait l'objet d'un désaccord entre les parties, une règle de droit énonçant des critères, conditions ou éléments nécessaires à l'existence d'une chose ou d'une situation juridique, ne peut être considéré comme simplement descriptif, puisque les critères, conditions ou éléments en question, sont la condition de possibilité de la dite chose ou situation juridique. C'est l'essence même de toute définition. La normativité de l'énoncé réside dans le lien qui existe entre les critères, conditions ou éléments et l'avènement de la chose ou de la situation juridique. Ainsi en est-il de l'énoncé selon lequel sont locaux de la mission diplomatique les bâtiments et les immeubles utilisés aux fins de la mission diplomatique. Ce ne sont pas tous les bâtiments, ni n'importe quel bâtiment, mais uniquement ceux qui sont utilisés aux fins de la mission diplomatique. La question qui se pose est de savoir quand précisément peut-on dire que des locaux sont utilisés aux fins de la mission diplomatique d'un pays au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. La Convention est claire. Aucune formalité n'est requise. Le fait pour un État accréditaire de déclarer que l'immeuble abritant l'ambassade d'un État accréditant ne constitue pas les locaux de la mission diplomatique de ce dernier et que celui-ci conteste la prétention de l'État d'accueil atteste incontestablement de l'existence d'un différent entre les deux États entrant dans les prévisions de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ce différent porte sur l'interprétation et l'application des termes locaux de la mission diplomatique tels que définis à l'article 1 alinéa I de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques à la lumière des faits de l'affaire. Que la question du statut diplomatique doit être déterminée au préalable pour que l'article 22 trouve application n'empêche pas que le différent relève des prévisions de la Convention. Cela est tout simplement logique. Lorsque les partis n'ont pas pu s'entendre à ce propos comme c'est le cas en l'espèce, c'est le but même de l'article 1er du protocole de signature facultative qu'une telle question soit tranchée par votre auguste court. Dans un deuxième temps, la France a fait valoir hier que lorsqu'une question n'était pas traitée par la Convention, elle relevait du droit international coutumier. Pourtant, le professeur Baudot-Livinek refuse plus loin de se lancer, je cite, dans l'identification de telles règles, fin de citation, considérant que, je cite, ce sont les prérogatives et les compétences souveraines normalement exercées par l'État accréditaire sur son territoire et non celles de l'État accréditant qui se trouvent encadrées et limitées par l'attribution d'un statut diplomatique à un immeuble donné, fin de citation. La Guinée équatoriale a démontré dans ses observations sur les présentes exceptions préliminaires et dans son mémoire que seule une minorité d'États dont la France ne fait pas partie avait légiféré en matière de reconnaissance d'immeubles désignés à titre de locaux diplomatiques par les États accréditants. De plus, la pratique ou la coutume invoquée par la France n'a jamais été appliquée avant à la Guinée équatoriale, avant l'affaire qui justifie notre présence devant vous aujourd'hui. En somme, ce qui n'est clairement pas prévu dans la Convention, c'est que l'État accréditaire détermine à sa discrétion et de manière arbitraire le statut des locaux de la mission diplomatique d'un État accréditant. La France ne peut pas faire dire à la Convention ce qu'elle ne dit pas en prétendant que son silence implique que la détermination du statut de mission diplomatique de l'immeuble lui revient alors même qu'elle n'a pas légiféré sur la question. Ainsi donc, dans la mesure où le différent entre la Guinée équatoriale et la France porte sur l'interprétation et l'application des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ce différent entre incontestablement dans les prévisions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. Je vais maintenant, M. le Président, répondre aux arguments de la France qui contestent l'existence d'un différent entre les partis sur la question de savoir si la France a porté atteinte à l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Votre jurisprudence et celle de votre devancière, la Cour permanente de justice internationale, a de manière constante définit le différent comme, je cite, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d'intérêt entre des partis. Fin de citation. Votre Cour ajoute, et je cite, « En outre, au fin de déterminer s'il existe un différent juridique, la Cour doit rechercher si la réclamation de l'une des parties se heurte à l'opposition manifeste de l'autre partie. » sud-ouest africain, exception préliminaire, arrêt, C.I.J. recueil 1962, page 328. Fin de citation. Comment la partie adverse peut-elle contester l'existence d'un différent entre la Guinée équatoriale et elle-même alors que les deux États sont en désaccord depuis 2011 sur le point de savoir si la France n'a pas respecté l'inviolabilité de l'immeuble 6 au 42 avenue Fauche à Paris ? L'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques impose à l'État sur le territoire duquel se trouvent les locaux d'une mission diplomatique de leur assurer l'inviolabilité contre les intrusions de ces forces de sécurité et des tiers ainsi que contre toute mesure de poursuite ou d'exécution judiciaire. Le texte figure à l'onglet numéro 7 du dossier des juges. La Guinée équatoriale soutient que la France a manqué à cette obligation fondamentale depuis que la Guinée équatoriale utilise l'immeuble 6 au 42 avenue Fauche comme locaux de sa mission diplomatique. En effet, le 5 octobre 2011, le lendemain même de la transmission de la notification de l'affectation de l'immeuble aux locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, des policiers français font irruption dans l'enceinte de la concession abritant l'immeuble constatant au passage qu'une affiche indique l'effectivité de l'affectation de l'immeuble aux fins de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Le 14 février 2012, malgré l'installation de son chargé d'affaires à Interim dans l'immeuble 6 au 42 avenue Fauche, la justice française perquisitionne les locaux affectés à la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale élèvera les plus vives protestations sans que la France ne change d'attitude. Le 19 juillet 2012, malgré les informations données par la Guinée équatoriale, aussi bien aux juges d'instruction qu'au gouvernement français sur l'identité du propriétaire de l'immeuble et l'affectation de celui-ci comme locaux de la protection diplomatique de la Guinée équatoriale, l'immeuble est saisi en vue de sa confiscation et de sa vente par la justice française. Pour la Guinée équatoriale, ces actes constituent des violations graves de l'inviolabilité des locaux d'une mission diplomatique d'un État souverain, violations manifestement contraires aux règles fondamentales du droit international énoncées dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ils ont gravement porté atteinte à la capacité de la Guinée équatoriale à conduire ses relations extérieures avec la France. Ce que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques cherche précisément à éviter, comme le montre l'article 25 de cette Convention qui dispose, je cite, « l'État accréditaire accorde toutes les facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission ». fin de citation. Le texte figure à l'onglet numéro 7 du dossier des juges. La France répond à l'inverse qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en vertu de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. « Hier, l'agent de la France, s'appuyant sur une disposition du Code général de la propriété des personnes publiques, a fait valoir que, je cite, « quand bien même elle deviendrait définitive, la mesure de confiscation, en l'occurrence ordonnée par le Tribunal correctionnel de Paris, emporterait uniquement d'évolution à l'État de la propriété de l'immeuble du 42 avenue Foch, sans préjudice de la situation prévalant quant à l'occupation et à l'usage des locaux. » Cette position n'est pas tenable. Elle suffit seule à établir l'existence d'un différent puisque la Guinée équatoriale soutient qu'une telle confiscation qui constitue incontestablement une mesure contraire à l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dans la mesure où elle intervient après la saisie interdite par cette disposition et avant l'exécution également interdite par le même article. Elle porte donc atteinte à l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Hier également, le professeur Baudoli-Vinec n'a pas pu démontrer l'inexistence d'un différent entre les parties au sujet de l'inviolabilité de l'immeuble 6 au 42 avenue Fauchat-Paris. Je note au passage que l'argument de la France à ce sujet a grandement varié entre ses exceptions préliminaires et ses plaidoiries d'hier. Désormais, la France ne formule plus d'arguments subsidiaires tendant à ce que la Cour limite le différent dont elle viendrait à reconnaître l'existence et qui porterait sur l'inviolabilité à la seule question de la saisie pénale immobilière. Notre collègue de l'autre côté s'est contenté de reprocher à la Guinée équatoriale d'avoir, par diverses correspondances diplomatiques, voulu trouver un accord diplomatique au sujet du différent en dehors de la présente procédure contentieuse. Non seulement la France n'est pas fondée à faire à la Guinée équatoriale grief d'une telle démarche, mais celle-ci s'inscrit en droit de ligne de latitude qui a été celle de la Guinée équatoriale tout au long de cette affaire et que l'agent de la Guinée équatoriale a rappelé ce matin à savoir rechercher une solution diplomatique à un différent entre deux États qui entretiennent des relations bilatérales étroites. Cette attitude n'est en rien étrangère ou singulière. Il ressort en effet de votre jurisprudence que des négociations diplomatiques peuvent être menées parallèlement à une procédure judiciaire. Le Conseil de la France a cependant poursuivi en reconnaissant que les autorités françaises n'ont jamais dérogé à leur position initiale dans ce litige, c'est-à-dire le refus de toute solution négociée. Il cite à ce propos la réponse du ministère français des Affaires étrangères qui réitère que, je cite, suivant sa position constante, la France ne considère pas l'immeuble situé 42 avenue Fauche à Paris 16e comme faisant partie des locaux de la mission diplomatique de la République de Guinée équatoriale. Fin de citation. Cette déclaration atteste encore de l'existence d'un différent entre les partis. Le Conseil de la France lui-même ne le conteste pas puisqu'il déclare, je cite, « tel est bien le cœur du différent opposant la Guinée équatoriale à la France. » Fin de citation. Cependant, la France reprend l'argumentation qu'elle a fait valoir dans ses exceptions préliminaires et selon laquelle, s'il y a différent, celui-ci porterait sur le fait de savoir si l'immeuble répond à la définition de locaux d'une mission diplomatique contenue dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et non sur le fait de savoir si l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques a été violé. Cet argument ne saurait non plus prospérer. En effet, comme nous l'avons montré tout au long de la présente plaidoirie, il y a une opposition de thèse entre la Guinée équatoriale et la France au sujet de l'inviolabilité de l'immeuble 6 au 42 avenue Fauche. Je répète, la Guinée équatoriale considère en vertu de l'article premier alinéa et la Guinée de la Guinée